Bienvenue sur cette présentation, la déprime ou pas. Je vais vous présenter quelques techniques qu'on aura en attaquant pour attaquer un Active Directory. Déjà, cette présentation, ça fait pas longtemps que je sais que je vais en faire une, elle a été un peu faite à l'arrache. J'aurais préféré un truc un peu plus interactif, où je vous montre tout en live, mais bon là c'était un peu tendu. Je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Qui suis-je ? Je m'appelle Valentin Lubeck, je suis apprenti en deuxième année de cyber défense ici à NCBS. Et sinon, je suis consultant sécurité à GFI Informatique. Je travaille sur le SIEM KINAI, c'est-à-dire que je vais essayer d'intégrer les signatures d'attaques telles qu'elles sont dans les logs, afin que KINAI puisse avoir une base d'attaques et qu'elles puissent ensuite les détecter sur un SIEM. Et donc je fais ça sur la version KINAI, on va dire classique, et puis la version qui est en cours de développement et qui intègre du machine learning. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc un Active Directory, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le service d'annuaire de Microsoft, il va donc répertorier et organiser les différentes entités de l'entreprise. Donc ces entités, ça va être des utilisateurs, des machines, des applications, tout ce qu'on veut. Et en fait, la particularité, c'est qu'un utilisateur, s'il va vouloir accéder à une ressource de l'Active Directory, il va devoir s'authentifier sur l'Active Directory. Donc un Active Directory, c'est proposé de domaine. On va avoir un serveur, donc un domaine contrôleur qui va gérer un peu tout bordel. Et dedans, on va avoir des objets AD. Donc ces objets, ça peut être des utilisateurs, des ressources. Donc ça va être plutôt tout ce qui va être matériel, comme des imprimantes, des PC, des serveurs de partage et des groupes. Et donc tout ça va être organisé en OU, Organisational Unit. Et un administrateur peut très bien dire, je vais créer un OU pour un métier. Donc par exemple, ceux qui sont à la compta ne vont peut-être pas forcément avoir les mêmes droits que les développeurs, etc. Donc ça va permettre de gérer les différentes permissions. Et ça, on peut le faire par métier, par filial, par site géographique, etc. Si on dézoome un peu, on retrouve nos domaines. Et là, on a un Active Directory complet. Donc ça va pouvoir, on va dire, se fragmenter en arbre. Donc on a un domaine avec des domaines enfants. Et si on prend tous les arbres et plus le domaine racine, on va avoir la forêt. Donc si, donc inutile de rappeler, si un attaquant arrive à pawn le domaine racine, bon, c'est le roi du monde. En plus de ça, on a ce qu'on appelle des relations d'approbation. Oui. On a des relations d'approbation. C'est-à-dire que l'utilisateur d'un domaine va pouvoir accéder à des ressources d'un autre domaine. Donc déjà, pour un attaquant, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que là, on peut déjà envisager un mouvement latéral d'un domaine à un autre. Et comme ça, potentiellement, jusqu'à essayer de remonter jusqu'au domaine racine. Et donc, il peut avoir des permissions sur n'importe quel domaine. Et en plus de ça, donc chaque domaine sait quelle relation il a avec les autres. Donc déjà, on va pouvoir aussi mapper le domaine. Et du coup, l'attaquant, il faut quand même qu'il essaye de mettre un pied sur une machine, par exemple. Et du coup, il y a plusieurs méthodes. Voilà, il y a le guessing. Donc, les mots de passe par défaut. Admin, admin, tout ça. Le compte avec pas de mots de passe. Bon, ben, voilà. Les portes ouvertes à l'attaquant. Les mots de passe, donc faibles. Donc, la politique de mots de passe, c'est chiant. Mais du coup, ça peut empêcher certains attaquants aussi de rentrer un peu comme ils veulent. Donc, si la politique de mots de passe, le mot de passe minimum, ça va être genre trois caractères avec que des lettres. Enfin, voilà, du coup, un utilisateur lambda, ça va le faire chier de mettre un mot de passe compliqué. Du coup, il va mettre trois lettres. Et du coup, le compte, il va se faire pawn aussi assez rapidement. La consultation de leaks aussi publique. Donc, ça aussi, c'est toujours la politique de mots de passe. Le mot de passe, il faut qu'il soit renouvelé assez régulièrement. Parce que pour ceux qui étaient au RUMP, donc du vrai CTF, on avait un intervenant qui était venu. Et donc, il nous avait dit qu'en consultant des leaks sur Internet, ils avaient trouvé le mot de passe d'un administrateur de domaine. Et du coup, ils avaient réussi à aller assez loin. Donc, pareil, les mots de passe, il faut qu'il soit renouvelé assez régulièrement. Et les comptes guest aussi. Donc là, je vous ai mis un petit exemple avec Samba. Donc ici, on se connecte avec un compte invité. Pas besoin de mots de passe. Et on voit qu'on a accès à des ressources. Donc, toujours sécurisé, tout ça. Maintenant, un autre outil aussi qui est très intéressant. est très, très puissant. Donc, c'est PowerView. Donc, il y a un sous-module de PowerSplot. Donc, avec ça, on peut sortir à peu près tout ce qu'on veut. Du moment qu'on a un compte. Donc, le mieux, c'est de lancer en bypassant la politique de sécurité. Microsoft 4nitoo, donc autant l'utiliser. Et du coup, là, je vous ai mis un petit exemple où on va pouvoir récupérer des comptes SPN avec des mots de passe par défaut. Donc, je change de password. Donc, déjà, les comptes SPN, je vais aborder ça juste après. Et donc, déjà, on voit qu'on peut retrouver quelques informations assez intéressantes. Donc, le SPN Scanning, donc, l'ESPN, ça va être des attributs des objets de l'annuaire utilisés lors de l'identification Carberos. Et du coup, on va pouvoir s'en servir pour identifier des serveurs qui vont héberger un service. Donc, déjà, on va pouvoir augmenter notre surface d'attaque. Puis, ces utilisateurs-là, potentiellement, vont avoir quelques privilèges supplémentaires par rapport à un compte, on va dire, basique. Donc, si on arrive à pawn un de ces utilisateurs-là, on peut augmenter notre portée sur l'Active Directory. Donc, ces comptes-là sont, bien évidemment, à sécuriser. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples. Donc, ça, c'est l'exemple d'un script qui va permettre de trouver les comptes SPN pour les serveurs MS SQL. Ici, on va pouvoir choper des comptes de service. Ici, du SAP. Donc, le SAP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel de gestion de l'entreprise. Donc, encore une fois, ça peut être très utile. Et ici, du coup, donc, avec une paquette qui est une librairie de Python et qui est fournie avec des exemples, des scripts d'exemples qui sont quand même assez puissants. Donc, on peut lancer ça avec un utilisateur lambda, donc sur l'AD. Et donc, du coup, on voit qu'on arrive à récupérer un compte admin, un 2IS admin. Donc, 2IS, c'est un serveur web qu'on a le serveur et donc sur le port 80. Et cette chaîne un peu dégueulasse en dessous, en fait, c'est le ticket TGS. Et donc, toute cette chaîne-là, on peut la bruit de force avec H4 pour potentiellement retrouver le mot de passe associé à ce compte. Donc, pourquoi en fait, il se passe ça ? En fait, c'est qu'on a le Key Distribution Center qui va distribuer les clés et du coup, les tickets. Il va envoyer des tickets de service qui sont protégés par une clé partagée et que seul le service et lui connaissent. Le truc, c'est qu'en fait, le KDC, il va délivrer des TGS même pour les services auxquels le client ne pourra pas se connecter, en fait. Parce qu'en fait, Carderos, il va gérer l'authentification, mais ce n'est pas lui qui va dire si un utilisateur a accès à tel ou tel service, en fait, ce service de gérer ça. Donc, en fait, ça nous permet de récupérer ça et puis, les mots de passe qui passent avec. Et oui, donc, Carderos, en fait, il fournit juste le SSO, donc le Single Signion. Un autre outil aussi extrêmement puissant, c'est Mimikatz. Donc, là, je vais vous montrer quelques exemples, mais en fait, Mimikatz, on va se servir quasiment tout le temps par la suite parce que c'est vraiment très, très puissant. Donc, c'est un outil qui a été développé par Vincent Letout et Benjamin Delpy. Donc, si l'année prochaine, on n'arrive pas à avoir l'antique kiwi, donc Benjamin Delpy, j'essaierai de faire un truc comme ça, mais en attendant, voilà. Donc, un petit exemple. Donc, par exemple, avec Mimikatz, on peut facilement récupérer des mots de passe en clair. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ici, de tâches programmées, en fait. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va, par exemple, programmer une tâche, qui va programmer une tâche, en fait, son mot de passe va être stocké dans le coffre-fort de Windows. Et Mimikatz va être capable d'aller le retrouver. Pareil, on va pouvoir s'attaquer à LSASS. Donc, LSASS, il va assurer l'identification des utilisateurs. Et en fait, en créant un dump, donc ça, on peut le faire depuis le gestionnaire de tâches, depuis ProcDump, depuis le PowerShell. On va donc créer un dump, passer ça à Mimikatz et ensuite faire un security login password et voir apparaître comme ça des mots de passe en clair. Donc, voilà, encore une fois, on peut récupérer pas mal de choses. Mais du coup, aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va pouvoir essayer d'imiter entre guillemets le domaine contrôleur. Et donc ça, ça peut se faire toujours avec Mimikatz, avec la commande DC-Sync. Donc, comme j'ai dit, on va pouvoir imiter le domaine contrôleur et après, faire une requête pour récupérer des mots de passe, enfin des haches de mots de passe. Et on va voir par la suite qu'avec des simples haches, on peut faire énormément de choses. Donc, voilà, bon, il faut quelques privilèges. Administrateur, domaine admin, mais bon, ça se trouve, les privilèges sur un AD. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'un Active Directory, c'est quelque chose de très complexe, que c'est très difficile d'être partout à la fois et que du coup, un tout petit problème dans la configuration et on peut, ça peut être dramatique en fait, ça peut permettre à un attaquant de faire tout ce qu'il veut. Et en plus de ça, c'est développé par Microsoft, donc c'est pas génial. Le fonctionnement, donc des Cessing, qui va d'abord essayer de chercher le domaine contrôleur, enfin de trouver d'ailleurs, le domaine contrôleur. Et ensuite, il va faire une demande de réplication des credentials d'un utilisateur. Et donc ici, je vous ai mis un petit exemple et ici, on voit qu'on récupère des haches pour le compte administrateur. Donc, voilà. Et du coup, avec ces haches-là, on va le voir par la suite, on va pouvoir faire quelques trucs bien sympas. DC Shadow, donc ça, c'est aussi une vulne qui a été découverte il y a cette année-là, toujours par Benjamin Delpy. Donc le but, ça va être de ne pas lier en fait au problème du DC Sync, c'est-à-dire que le DC Sync, c'est bien, on récupère des crèdes, mais on ne peut pas injecter des objets ou altérer des objets. Par exemple, si on veut changer un mot de passe, on peut récupérer le hash, faire du passe de hash comme on va voir plus tard. Et voilà, mais bon, c'est long, c'est chiant. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un nouveau domaine dans l'infrastructure cible. Et du coup, ensuite, on va pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Donc, il faut savoir, enfin, il faut comprendre vite fait comment ça fonctionne. Donc, le domaine contrôleur, il est représenté dans sa base LDAP par un objet qui est le NTDS-DSA. Donc, bon, ici, on ne voit que l'elle, mais on va dire que tout le monde voit. Et en fait, le but, ça va être de répliquer cette partie-là et ensuite, on va avoir un accès pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, le fonctionnement, on crée un nouveau serveur, un nouvel objet NTDS-A et du coup, on va pouvoir générer une réplication malicieuse. Bon, encore, il faut quelques privilèges mais comme toujours, ça se trouve. Et donc là, on va aborder la partie donc, le pass de hash. Donc, le pass de hash, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est comme on dit, c'est une feature. En fait, c'est le principe qu'on ne va pas avoir besoin du mot de passe qui se cache derrière le hash pour pouvoir s'authentifier. On a juste besoin de passer le hash et on va potentiellement obtenir des accès. Donc ici, sur un PS exec, on voit qu'après une compromission, on a pu faire un hash dump et récupérer le hash de l'administrateur et ensuite, on se connecte en passant l'administrateur, le hash et on obtient un shell administrateur sur un domaine contrôleur par exemple. Donc en fait, pourquoi ça fonctionne ? Donc c'est assez simple en fait. L'authentification, le serveur va tout simplement envoyer un challenge. L'utilisateur va chiffrer avec son secret, le chiffrer ou le hasher d'ailleurs et en fait, il va le renvoyer au serveur et le serveur va soit essayer de déchiffrer, soit comparer les hash et voir si il fonctionne. Sauf que en fait, dans le cas du protocole NTLM, le hash, il suffit pour faire ça. Donc à partir de là, on peut s'identifier qu'avec le hash et les hash, ce n'est pas très compliqué à récupérer sur un acte de directory. Donc, le verpasse de hash, c'est la version avec MiniCat. Donc là, sur l'authentification Kerberos aussi, ça va être en fait un timestamp qui va être chiffré et du coup, le serveur va le déchiffrer vers tout ce timestamp. Les clés, ça va être le secret. Et en fait, ces clés, ça peut être du DES, du HNT, de l'AES 128, 256, etc. Et donc, quand... Donc là, on peut faire un Secure LSA iKiz, on voit qu'on retrouve des hash ici et ensuite, on n'a plus qu'à passer le hash et on voit popper un beau CMD administrateur comme ça. Donc, on peut encore faire une fois, on peut encore faire ce qu'on veut. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a vu ça, on va voir le nombre des tickets. Donc, en fait, les tickets, on va prendre une analogie assez simple. C'est quand vous allez au cinéma, vous avez besoin d'un ticket pour rentrer dans la salle. Là, c'est pareil. Vous allez avoir besoin d'un ticket pour accéder, par exemple, à un service. Donc, si on arrive à forger des tickets qui vont avoir les droits qu'on veut, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, ça va être le principe. Donc, les secrets partagés, ça va être le hash du mot de passe d'un utilisateur et la clé du KDC, qui est en fait le hash du compte KERB-TGT. Donc, le KERB-TGT, c'est un compte utilisateur qui est désactivé de base. Et en fait, le mot de passe de ce compte est utilisé pour générer les tickets pour l'authentification KERB-ROS. une petite vune qui est parue en 2014, donc, Piquec ou Keko, en fait, elle est présente sur les Windows Servers 2012 et le KERB-R2. Donc, elle se situe dans le KDC et du coup, elle va permettre à un utilisateur authentifié d'insérer son pack privilège attribué de certificate, une structure qui va représenter les droits utilisateurs. dans son ticket KERB-ROS et du coup, ça va permettre d'injecter des droits par exemple pour un administrateur de l'entreprise. Donc, l'administrateur de l'entreprise, pour faire simple, ça va être la cible prioritaire d'un attaquant. C'est-à-dire que si vous arrivez à passer administrateur de l'entreprise sur la Active Directory, vous êtes le roi du monde, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, enfin voilà. Et du coup, avec cette vulnérabilité, on va pouvoir injecter des droits pour les domaines user, les domaines admin, donc administrateur de l'entreprise, schéma admin, etc. Donc, tout ce qu'il faut pour bien rigoler. Et là, je vous ai mis un petit exemple. JoeUser qui va se connecter avec le mot de base password 99. Le SID qui est l'ID du domaine, la première partie, ça va être l'ID du domaine et les 4 derniers chiffres, ça va être l'ID de l'objet en fait, ici, JoeUser. Donc, il passe ça sur le domaine et après, on passe le résultat avec Mimikatz encore une fois et on obtient des droits encore une fois. Voilà, encore un moyen de pawn un AD. Le Silver Ticket, lui, en fait, on va pouvoir crafter donc ses tickets à partir de on va pouvoir crafter en fait des TGS. Les TGS, ça va être les tickets qui vont permettre à un utilisateur d'avoir accès un service tout simplement et l'avantage de ça, c'est que on ne va pas avoir de communication en fait avec le domaine contrôleur ce qui fait qu'on est au final assez furtif et on va tout simplement générer ce ticket qui est au final un ticket valide mais donc ici pour l'utilisateur Xley Walker donc après en fait on va pouvoir le faire pour différents services ici c'est du HTTP on peut le faire pour les shares pour un autre donc on peut le faire pour plein de services différents en fait et du coup après bon Target ça va être la machine le RC4 ça va être les haches qu'on a récupéré tout à l'heure le service et le pass de ticket qui va permettre d'exécuter le tout donc le silver ticket c'est bien mais le golden c'est mieux le en fait avec un golden ticket on va pouvoir essayer de viser la compromission totale en fait de l'Active Directory si on arrive en fait tout simplement à créer un ticket avec avec les droits de l'administrateur d'entreprise il suffit juste de le passer de mettre une durée autant qu'on veut et ensuite on fait tout ce qu'on veut on peut faire un mouvement latéral d'un domaine à un autre jusqu'à remonter au domaine racine et voilà donc là en fait ça va être les TGT qui vont être forgés donc les TGT vont permettre d'obtenir des TGS donc les Ticket Granting Service et donc ici ils vont être utilisés pour prouver au Key Distribution Center du domaine contrôleur que l'utilisateur s'est authentifié avec un autre domaine contrôleur donc on a besoin de plusieurs informations le nom de domaine je ne sais pas si tout le monde le voit mais ici on peut l'avoir avec le module Active Directory qui est fourni qui est fourni en fait par le serveur on peut le désactiver mais il vaut mieux le désactiver pour tout ce qui est utilisateur et même pour l'admin en fait parce que bon avec ça un attaquant peut obtenir énormément de droits sur le sur le énormément de données en fait sur le sur le domaine sur Active Directory en général donc ici on va récupérer donc le domaine ici le domaine SID ici et donc les hages du car BTGT donc comme j'ai dit tout à l'heure donc voilà c'est pas très compliqué à récupérer bon il faut quand même quelques droits on les récupère pas comme ça mais bon ça se fait on cherche un petit peu on peut faire pas mal de choses après bon j'ai pas parlé de tout encore mais bon il y a pas mal de façons de récupérer tout ça mais et donc voilà là je vous ai mis un petit exemple donc on voit en haut qu'on passe l'administrateur le domaine donc c'est Galactic Plan le SID qu'on a récupéré tout à l'heure le H du car BTGT quelques petites options qui vont être donc pour tout ce qui est duré du ticket on passe le tout et on voit qu'on a accès donc au répertoire admin de l'AD avec justement donc avec le ticket en fait mais en fait on va avoir un petit souci c'est que on a gagné un golden ticket mais ce golden ticket en fait va être limité c'est à dire que en fait si le H du car BTGT donc est exposé dans un domaine enfant on va pouvoir passer administrateur mais du domaine et on va pas réussir à sortir de ce domaine en fait et du coup le c'est en fait c'est le domaine racine qui va contenir toutes les informations et les comptes qu'on veut et du coup c'est lui qui va falloir choper et du coup pour ça on va pouvoir se servir de l'option SIDS qui va permettre de choper le SID Story qui est en fait l'ancien SID de l'objet qu'on veut donc ici ça va être celui du domaine et en fait lorsque un objet est transféré d'un domaine à un autre on va pouvoir récupérer ce SID là et en fait si on précise dans ce SID qu'on veut se connecter avec l'administrateur de l'entreprise et bien c'est ce qu'on va pouvoir faire comme vous voulez ici donc ça c'est n'importe ni moins que la commande qu'on a utilisé tout à l'heure sauf qu'en plus on va passer le SIDS donc juste avant ça c'est une commande PowerShell qui permet tout simplement de récupérer ce SIDS donc ça c'est fourni toujours par le module Active Directory donc encore une fois c'est toujours intéressant de planquer un peu ce module là parce qu'un attaquant qui met la main dessus peut faire un peu ce qu'il veut et donc du coup ici on va passer le ticket et donc là on voit que le ticket il a été bien passé du coup là on a compromis en fait la forêt complète et du coup on est un peu on fait ce qu'on veut sur toute la forêt alors ouais donc je me rends compte j'ai été un peu vite je pensais être un peu plus lent que ça je pense que j'ai oublié des trucs mais bon du coup là je vous ai mis mes sources alors en premier donc le github de Gentil Kiwi donc si vous voulez enfin si c'est un sujet qui vous intéresse suivez Gentil Kiwi et Vincent Letout parce que ces deux gars là c'est des fous malades dans le domaine donc sur son github donc il y aura MMI4 KKO et tout ça et puis en plus sur son twitter il poste régulièrement des nouveaux enfin tout ce qu'il trouve sur l'AD des fois j'en ai quelques mois il avait posté un c'est pas vraiment un exploit mais une façon de récupérer par exemple la question qu'on vous pose lorsque vous avez oublié votre mot de passe et avec à côté la réponse qui était en clair comme ça dans la mémoire donc voilà si vous avez le cas sur twitter suivez-le deux pdf en fait de la black cat donc dessus en fait c'est de la red team blue team vous avez d'un côté la red team qui attaque et de l'autre côté la blue team qui défend et qui essaie de combler les trous de sécurité donc c'est plutôt pas mal surtout pour comprendre comment fonctionne un peu tout le blousin le blog d'en dessous donc c'est l'explication donc de DC Shadow qui est très bien expliqué pareil il y a un site je ne l'ai pas mis là d'ailleurs c'est dcshadow.com et donc là vous avez la présentation de Benjamin Delpier et Vincent Letou sur comment fonctionne et aussi la démo en live du DC Shadow ensuite à des security il y a tout ce qu'il faut aussi là dessus pour ponner un AD la vidéo en dessous c'est pour comprendre comment fonctionne cette AD armjoy donc c'est son blog et du coup sur PowerShell Mafia sur Github vous avez donc toutes les sources de PowerView et donc le Twitter de Caluche et du coup parce que en fait les screens que j'ai fait je les ai fait sur l'AD qui nous a filé et pour pour le remercier s'ils nous regardent Alain il payera sa bière voilà donc ouais je suis allé un peu vite là je pensais être un peu plus lent mais bon tant pis si vous avez des questions pas de questions pas de questions pas de questions du coup ? on me merci merci